Je vous avais dit que dans la première partie du livre de Marc, il y a la question un peu sous-jacente, cette question d'attente qui est là, qui revient régulièrement, mais qui est Jésus ? Et au chapitre 8, d'ailleurs, Jésus posera la question à ses disciples, qu'est-ce que la foule dit, enfin, qu'est-ce que les gens disent que j'ai... Que dit-il de moi ? Je ne sais pas comment... Quelle idée qu'ils ont de moi ? Et vous, qui dites-vous que je suis ? Donc au chapitre 8, c'est vraiment le chapitre, c'est un peu le tournant du ministère de Jésus. Dans une première partie, il y a cette question, qui est cet homme ? Qui est cet homme qui parle avec tant d'autorité ? On l'a vu cela la fois dernière. Et on a cette question, mais qui est Jésus ? Et à travers cette question, Marc nous invite à revoir notre compréhension de la personne du Christ et de pouvoir répondre correctement à son appel. Jésus nous adresse ce message et nous invite à répondre correctement avec les bonnes dispositions, les bonnes attentes aussi vis-à-vis de Jésus. Et donc il faut bien comprendre qui est Jésus pour pouvoir bien répondre à son appel. La fois dernière, nous avons vu que Jésus se présente non pas comme le coach de vie, non pas comme notre partenaire de course, non pas comme notre bon conseiller qui nous donne des conseils pour savoir comment gérer nos vies. Non, nous avons vu plutôt que Jésus est celui qui a le pouvoir et l'autorité de nous dire ce que nous devons faire. Celui qui a le pouvoir et l'autorité de nous dire ce que nous devons faire. Il attend de nous un engagement entier, un engagement à 100%, à l'exemple de ses disciples. Nous avons vu qu'il a appelé ses disciples qui ont promptement répondu à l'appel de Jésus en laissant derrière eux leur famille, leur travail, parce qu'ils ont voulu répondre entièrement à cet appel. Jésus se présente comme cette figure d'autorité. Et c'est ce que Jésus attend de nous, que lorsqu'il nous invite à changer et à croire en son évangile, il nous invite à revoir notre façon d'agir et nos priorités en lui donnant la première place dans nos vies. Nous avons également vu que Jésus est celui qui enseigne. Il a été à la synagogue et il enseigne avec autorité. Il enseigne avec autorité en tant que notre créateur, il nous connaît parfaitement. Et lorsqu'il parle de l'être humain, il parle en tant que spécialiste, en tant qu'auteur de nos vies. De ce fait, il a profondément impressionné son auditoire, qu'il n'avait jamais entendu un homme parler ainsi. Il se dit, mais qui est cet homme qui parle avec tant d'autorité ? Parce qu'ils ont vu que Jésus-Christ parlait comme un spécialiste, quelqu'un qui connaissait parfaitement l'être humain, c'est notre créateur. En tant que notre créateur, il nous invite à cesser de dysfonctionner, d'arrêter notre rébellion vis-à-vis de lui, contre lui, et à nous tourner entièrement, totalement vers lui. C'est comme cela que nous trouverons un sens profond à nos vies. Il parle comme celui qu'il faut suivre, qu'il faut obéir. Alors, qui est Jésus ? Nous avons vu la fois dernière que Jésus n'est pas notre coach de vie, il n'est pas notre copain, mais c'est celui qui a le pouvoir et l'autorité de nous dire ce que nous devons faire. Avec toutes les implications qui vont avec cette déclaration. Aujourd'hui, nous allons découvrir ou redécouvrir Jésus qui opère des miracles. Je vous invite à voir avec moi le premier miracle de Jésus dans l'évangile de Jean, tout en essayant justement de continuer à nous poser cette question, qui est Jésus et qu'est-ce qu'on apprend de Jésus à travers ces miracles. Oui, on voit plutôt bien. Sortant de la synagogue, Jésus se rendit avec Jacques et Jean. Alors, pardon, c'est dans Marc chapitre 1, verset 29. Désolé, mais en tout cas, le texte est affiché, mais Marc chapitre 1, verset 29. Sortant de la synagogue, Jésus se rendit avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée avec une forte fièvre. Aussitôt, ils lui parlèrent d'elle. Il s'approcha, lui prit la main, la fit lever. La fièvre la quitta et elle se mit à servir. Cette histoire se trouve juste après cet enseignement à la synagogue. Comme je vous l'ai dit, Jésus enseignait dans la synagogue. Après la synagogue, il rentre dans la maison de Pierre. Marc nous avait déjà présenté Jésus comme étant celui qui a l'autorité sur les démons. C'est ce que nous avons vu la fois dernière, qu'il a chassé un démon. Cette fois, nous voyons Jésus qui exerce cette même autorité sur la maladie. Cela dit, comme nous l'avons vu aussi la fois dernière, quand Jésus entre dans son ministère, nous avons vu que sa mission principale était d'abord d'annoncer l'évangile. Jésus sillonnait la Galilée et annonçait le message de l'évangile. Sa mission principale était d'annoncer cette bonne nouvelle de l'évangile. Jésus n'était pas un faiseur de miracles qui de temps en temps prêchait l'évangile, ou même accessoirement pouvait de temps en temps prêcher. Non, sa mission principale était de prêcher l'évangile. Les miracles, les exorcismes avaient pour but de démontrer qu'il est celui qui règne sur le monde spirituel comme sur le monde physique. Les miracles et les exorcismes servaient d'illustration à son message, mais ce n'était pas le but de son message. Il est donc le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qui a fait irruption dans notre monde afin de le restaurer. Il nous invite donc à le suivre. Il ne vient pas nous apporter des lois, des conseils, des rites religieux afin d'être sauvés. Non, il nous invite à le suivre, à tout abandonner pour lui, à renoncer à trouver du sens à nos vies par nos propres efforts, et oui, à renoncer à essayer de trouver notre bonheur par nous-mêmes, mais simplement, il nous invite à croire, croire en sa capacité à nous sauver, sa capacité à nous offrir ce bonheur que nous recherchons. Parce qu'il est notre véritable amour, il est notre vraie vie. La guérison de la belle-mère de Pierre exprime bien cette réalité. Vous voyez, tout de suite après être guéri, qu'est-ce qu'elle fait, la belle-mère de Pierre ? Elle se met à servir. Nous constatons donc une double guérison dans notre passage. La guérison d'une forte fièvre, déjà dans un premier temps, et puis une guérison plus profonde qui touche notre condition, qui touche la condition humaine, qui nous ramène à la loi universelle qui a permis l'émergence de notre monde, c'est-à-dire l'amour. L'amour parce que c'est par amour que Dieu a créé ce monde, c'est parce que Dieu est amour qu'il a créé ce monde. Et justement, cet amour est la loi qui régit tous les... C'est la loi universelle de notre monde. L'amour est ce qui caractérise notre Dieu trinitaire, un amour parfait, profond, qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Et cet amour-là règne entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cet amour s'exprime par le don de soi. Et si le don de soi est dans la nature de Dieu, de telle sorte que la Bible nous dit que Dieu est amour. Dieu est amour. Le don de soi est une réalité qu'on retrouve dans le Dieu trinitaire. En se mettant à servir, la belle-mère de Pierre se réconcilie avec sa véritable nature en tant qu'image de Dieu. En tant qu'image de Dieu, elle est amenée à aimer Dieu. Elle est amenée aussi à aimer son prochain. Et en tant qu'image de Dieu, elle se met aussi à aimer tout comme Dieu aime. Paul dira dans Galates que « Se faire serviteur des uns et des autres » Dans Galates, il dit cela, « Se faire serviteur des uns et des autres revient à accomplir la loi de Christ. » Se faire serviteur des uns et des autres revient justement à obéir à Christ, revient à obéir à tous les commandements de Christ. Et Jésus, en tant qu'auteur de nos vies, en tant que concepteur, notre concepteur nous rappelle que le seul moyen de trouver la vraie joie, c'est de renoncer à nous-mêmes, renoncer à vouloir être le centre de tout, de vouloir attirer l'attention sur nous, que ce soit en se valorisant, en se mettant en avant, que ce soit en se victimisant aussi, des fois en se victimisant, on essaie d'attirer aussi les regards sur nous, ou alors en se rendant aussi indispensable. On peut chercher à toujours aider, toujours faire comme ça, on est indispensable, et encore une fois, on attire les regards vers nous. Et d'apprendre à aimer, d'apprendre à aimer en servant, en renonçant à nous-mêmes, en renonçant à nos propres avantages. C'est comme cela que nous nous comporterons comme notre Dieu. C'est comme cela que nous sommes appelés à suivre Christ, en se faisant serviteurs des uns les autres, en se mettant au service, comme la belle-mère de Pierre. Lui qui a toujours vécu dans le renoncement à le Christ, que ce soit dans la relation trinitaire, et qui a manifesté ce renoncement pour nous lorsqu'il a été sur cette terre, subiant la mort à la croix, pour nous offrir la vie éternelle. Et je parlais du fait que Jésus, qui était dans le renoncement, même dans la relation trinitaire, c'est dans la mesure où il n'y a pas de conflit entre les trois personnes de la Trinité. Il n'y a pas une personne qui essaie de se mettre plus en avant que l'autre. Mais les trois, en fait, ne cherchent pas leur avantage, mais glorifient l'autre personne. On le voit, par exemple, dans Jean 15, il me semble, ou en tout cas dans la prière de Jésus, dans Jean 15, il y a cette idée où c'est le Père qui glorifie le Christ. Ce n'est pas le Fils qui se glorifie seul, mais c'est le Père qui glorifie le Fils, et c'est le Fils qui glorifie le Père. Et ainsi de suite aussi avec le Saint-Esprit. Et ils sont dans une relation de renoncement, pas dans une relation où je me mets en avant. De toute façon, vous savez très bien ce qui se produit lorsqu'on essaie de se mettre en avant, lorsqu'on est dans un groupe et chacun essaie de se mettre au centre. Ça crée des conflits, et il n'y a pas cela dans la Trinité. Donc Jésus, de toute éternité, c'est quelqu'un, c'est l'être, c'est celui qui connaît ce renoncement, que ce soit dans la relation trinitaire. Et il a démontré ce renoncement aussi en venant sur cette terre, puisqu'on n'a qu'à relire Philippien 2, qu'il n'a pas regardé son avantage, il s'est débarrassé de tous ses avantages, finalement, pour se faire serviteur, et serviteur jusqu'à la mort, et pour nous apporter la vie éternelle. Donc, il nous invite à le suivre, à l'imiter, en faisant de même, en renonçant à nos propres intérêts, et en apprenant à aimer Dieu et notre prochain. Et c'est comme cela qu'on peut servir, en fait. L'objectif principal de Jésus à travers ce miracle n'était pas de simplement guérir la belle-mère de Pierre, oui, de Pierre, puisque, comme un médecin aurait pu le faire, ce n'était pas simplement de faire le travail de médecin, mais de rétablir la belle-mère de Pierre en tant qu'image de Dieu, afin qu'elle puisse retrouver les bonnes dispositions, à savoir aimer Dieu et aimer son prochain. Et c'est vrai que le texte nous dit, aussitôt qu'elle fut guérie, elle se mit à servir. Elle retrouve sa nature initiale. Image de Dieu, elle reflète Dieu dans ce qu'elle est. Si nous comprenons l'objectif de Jésus à notre égard, nos attentes envers lui prendront une toute autre dimension. Nous apprendrons à rechercher ce qu'il veut pour nous, non pas ce que nous voulons, mais ce qu'il veut pour nous. Ce n'est pas nécessairement une vie confortable, dépourvue de soucis, de maladies, de chômage, de solitude ou de frustration, mais plutôt une vie où nous le suivons, où nous sommes transformés à son image, c'est ce qu'il veut fondamentalement pour nous. Et si on comprend cela, on comprend qui est Jésus, pourquoi il est venu, et c'est ce qu'il veut pour nous, ça change notre relation avec lui. Et la vraie joie réside justement dans cette recherche, cette recherche à être transformée à son image. Celui qui comprend qui est Jésus et se laisse toucher par lui, tout comme la belle-mère de Pierre, se met à servir. Il devient également un serviteur des uns et des autres, dans cette perspective d'amour, de renoncement à soi. Et non pas en recherchant l'attention ou en se mettant en essayant d'être indispensable, mais dans le renoncement. Il se met à servir même quand cela ne lui apporte rien du tout. Il n'a pas besoin de trouver un avantage dans son élan, en tout cas pour servir. Il peut servir en toutes circonstances. Alors bien entendu, j'imagine vos questions, mais comment pouvons-nous être capables de manifester un tel amour, en fait ? Comment pouvons-nous aimer en toutes circonstances sans jamais penser à nos avantages ? Comment faire passer les intérêts des autres avant les nôtres ? C'est extrêmement compliqué de le faire, et c'est même utopique, en fait. C'est très beau, mais c'est inaccessible. On peut se dire cela. Comment manifester un amour qui accepte de faire passer les besoins des autres avant les nôtres ? Je vous invite à lire la suite du passage, et nous aurons la réponse. La suite nous dit, verset 32, « Le soir après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et tous ceux qui étaient sous l'emprise de démons. La ville entière se pressait devant la porte de la maison. Il guérit beaucoup de personnes atteintes de diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et leur défendit de parler, car ceux-ci savaient qui il était. Le lendemain, bien avant l'aube, en pleine nuit, il se leva et sortit. Il alla dans un lieu désert pour y prier. Simon et ses compagnons partirent à sa recherche. Quand ils l'eurent trouvés, ils lui dirent, « Tout le monde te cherche. Allons ailleurs, leur répondit-il, dans les villages voisins. Il faut que j'y annonce aussi mon message, car c'est pour cela que je suis venu. » Et ils partirent à travers toute la Galilée. Ils fréchaient dans leur synagogue et chassaient les démons. La question, c'était de savoir comment aimer, comment manifester cet amour. Déjà, dans un premier temps, dans ce passage, Jésus nous montre ce que c'est que de faire passer ses propres besoins après ceux des autres. Alors, vous pouvez imaginer, je suis désolé, j'ai du mal avec, j'ai une idée de ce qu'il faut faire. Ah, ça va ? Ça m'a l'air mieux, il me semble. Merci. Voilà, Jésus qui fait passer les besoins des autres avant, ses propres besoins. Et on peut imaginer que c'était une journée assez longue pour Jésus. Il a commencé en rassemblant des disciples, il a été à la synagogue, il a prêché, il a eu plusieurs activités, c'était une journée assez longue. Et pourtant, à la tombée de la nuit, il ne cherche pas à se reposer, au contraire, il se rend disponible et la ville entière qui vient chercher guérison et délivrance auprès de lui est disponible. Où Jésus trouve-t-il cette énergie, cette capacité à se mettre au service des uns et des autres ? En fait, le texte nous le dit. Le matin, avant l'aube, Jésus écoute son temps de sommeil, un temps de sommeil qui était déjà assez con, puisqu'on imagine qu'il a guéri, toute la ville était présente, on imagine qu'il n'a pas été se coucher à 20h, mais très tard, je suppose. Mais il a écouté son temps de sommeil, il se lève avant l'aube et il va dans un lieu désert pour prier. Jésus n'avait pas besoin de prier parce qu'il était faible, mais parce qu'il était fort. Et la source de sa force était justement dans sa relation avec Dieu, son Père. Et c'est dans cette relation d'amour avec Dieu le Père qu'il a trouvé la force aussi de se rendre disponible pour servir. De la même manière que le Fils fait toute la joie du Père, nous avons vu cela lors du baptême de Jésus, le Père qui parle, « Voici mon Fils béni-mé, qui fait toute ma joie. » De la même manière, le Père fait aussi toute la joie du Fils. Ce qui en résulte que Jésus, comblé dans sa relation avec Dieu le Père, est capable de renoncer à ses propres intérêts parce qu'il est richement béni dans sa relation avec Dieu le Père et peut renoncer à ses propres intérêts pour donner la priorité aux intérêts des autres parce qu'il est déjà richement béni dans cette relation avec Dieu le Père. Et vous l'avez donc compris, c'est en apprenant à aimer Dieu et à trouver notre force et notre joie en lui que nous serons capables d'aimer notre prochain et de le servir et ce, peu importe le coût. C'est comme cela que nous pourrons connaître une satisfaction profonde même lorsque nous répondons aux besoins des autres et que nous ne pouvons pas répondre à nos propres besoins. Et c'est au détriment justement de nos propres besoins. Et sans non plus connaître une quelconque frustration car nous trouverons finalement nos besoins comblés dans notre relation avec Dieu, richement béni par Dieu, richement béni par un stock d'amour extraordinaire que nous recevons de Dieu, de cette relation avec Dieu, de telle sorte que nous sommes capables, à notre tour, de servir de manière inconditionnelle, sans, peu importe le coût finalement. Charles Spurgeon, qui est un prédicateur, qui commente ce texte, il nous dit que « Ne regarde personne en face avant d'avoir vu la face de Dieu. Ne parle à personne avant d'avoir parlé au Très-Haut. » Je reprends, « Ne regarde personne en face avant d'avoir vu la face de Dieu. Ne parle à personne avant d'avoir parlé au Très-Haut. » Autrement dit, de la même manière que la première chose que Jésus a fait justement au matin, c'est de se ressourcer dans sa relation avec Dieu, mais de la même manière, nous devrions aussi ardemment rechercher la face de Dieu. Ne serait-ce que le matin. Remplir notre stock. Remplir, c'est comme peut-être une voiture qui fait de l'essence, on va faire le plein d'essence quelque part le matin dans cette relation béni avec Dieu. afin d'être capable d'aimer notre prochain et de se faire serviteur. Comme je l'ai dit, Jésus étant comblé dans sa relation avec Dieu le Père, il ne plaçait pas sa joie dans sa popularité grandissante. On voit que la foule le cherche dans le passage qu'on a lu. C'est vrai qu'il aurait pu se laisser compre par l'intérêt flatteur de la foule. La foule en train de le chercher parce qu'il a fait des choses extraordinaires. C'est comme beaucoup d'hommes qui se laissent gagner par ce désir de popularité. Vous savez, lorsqu'on a quelque chose qui marche bien et qu'on a cette popularité, peut-être qu'on se met à aimer un peu l'amour de la foule et on se met à rechercher cela. Jésus n'a pas besoin d'aimer l'amour de la foule. Il n'a pas besoin de se détourner de sa mission parce qu'il est déjà comblé. Finalement, Jésus est incorruptible. Rien ne peut le courant parce qu'il a toute sa satisfaction en Dieu. Jésus ne perd pas de vue l'objectif de sa mission. Il répondra lorsque la foule va la chercher, lorsque les disciples vont lui dire « Tout le monde te cherche. » Peut-être que les disciples se disaient « Tant mieux, il sera content de voir qu'on l'aime autant. » Mais peut-être qu'ils étaient surpris. Ils se demandaient « Mais c'est qui cet homme, finalement ? » Mais quel est cet homme qui refuse cette gratitude de la foule et qui s'en va ailleurs alors que la foule veut lui manifester leur reconnaissance ? Jésus répond « Allons ailleurs, » leur répondit-il, dans les villages voisins. « Il faut que j'y annonce aussi mon message, car c'est pour cela que je suis venu. » Si nous nous mettons à servir sans vivre réellement cette relation d'amour avec Dieu, sans trouver notre force et notre joie et notre satisfaction en Dieu, nous ne pourrons jamais servir de manière efficace. En effet, soit nous nous laisserons corrompre par les louranges, des personnes qui sont bénéfices de ce que nous faisons pour elles, en plaçant notre joie dans notre popularité. Et si nous faisons cela, soit on peut tomber dans cela, dans cette corruption, finalement on place notre joie dans le fait qu'on soit populaire, qu'on soit aimé. Ce qui est le danger dans tout cela, c'est que nous pouvons devenir tyrannique, parce qu'on va essayer de garder les gens autour de nous, on va essayer de garder l'attention sur nous, on va essayer de se rendre tout le temps indispensable, parce que justement, on veut garder cet amour des autres. Et si on n'est pas rempli de cet amour de Dieu, et ce n'est pas en vertu de cet amour de Dieu que nous servons, nous risquons de tomber un peu dans cette tyrannie, finalement, d'être possessif, de vouloir faire plus de dégâts que de biens. Ou alors, soit nous ne récoltons rien comme gratitude, on se sacrifie, on fait beaucoup d'efforts, on aide, on aime, et les gens manifestent plus de l'ingratitude, s'en fichent de l'indifférence. Et cela peut nous laisser amers, cela peut nous frustrer, et nous risquons, dans le pire des cas, de haïr notre prochain. Peut-être que vous avez déjà entendu des gens dire que justement, je n'aime pas les hommes, je préfère les animaux. Donc la personne préfère avoir son chien avec elle, parce que justement, au moins les chiens ne sont pas traîtres comme les hommes, et ils souhaitent manifester de la gratitude. Donc c'est une réalité qu'on retrouve, vous pouvez entendre des gens parler comme cela, parce qu'on a été déçus. Et si on va aimer, on va servir en s'attendant à recevoir de la gratitude, on sera très certainement déçus, et on va peut-être même fermer nos cœurs, on ne va plus vouloir aimer les autres, parce qu'on sera dégoûtés. Et justement, le fait, c'est seulement en donnant à Dieu cette première place que nous sommes capables d'aimer comme Christ, sans se laisser corrompre, ou sans non plus être dégoûtés, parce que les personnes ne répondent pas à cet acte d'amour qu'on manifeste envers elles. Alors, qui est Jésus ? Alors, on voit que Jésus, il est le Dieu serviteur. Jésus est le Dieu serviteur. On voit que de toute éternité, Dieu, Jésus, les trois personnes de la Trinité, sont dans cette dynamique de renoncement à soi, et de servir l'autre. C'est dans l'ADN de Dieu. Mais je ne sais pas si vous réalisez cela, mais pour moi, je trouve cela assez fou. Parce que pour moi, quand je réfléchis à Dieu, le concept de Dieu, je ne vois pas un Dieu serviteur. Dieu n'est pas serviteur. Dieu, c'est celui qui règne, c'est celui qui est au-dessus de tout, c'est celui qui dicte les lois, c'est celui qui veut qu'on l'adore, c'est celui qui peut être assez intransigeant. Enfin, dans l'imaginaire, on peut imaginer toutes sortes de choses, et si on vous demande peut-être comment vous définiriez Dieu, certainement, on ne vous dirait pas que Dieu est Dieu serviteur. Et pourtant, on voit, comme je l'ai dit précédemment, que dans la Trinité, cet esprit de service existe. Et Jésus ne faisait pas passer ses priorités avant les autres personnes de la Trinité, on le voit. Et on le voit aussi de la même manière. Jésus-Christ, si vous voulez, c'est l'expression parfaite de l'image de Dieu. C'est-à-dire que si on veut savoir qui est Dieu, on n'a qu'à regarder Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la dernière personne, le dernier prophète qui est venu, nous dit le livre aux Hébreux, et nous présente comme l'image parfaite, qui est la révélation parfaite de Dieu. Si vous voulez voir Dieu, vous regardez à Jésus-Christ. Montre-nous le Père. Jésus lui répond, mais tu m'as vu. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit de Jésus ? C'est celui qui a toujours eu ce cœur de serviteur dans la Trinité et manifeste ce cœur de serviteur en venant sur terre. Comment ? Il ne se fait pas tyran, il ne se fait pas dirigeant, mais c'est plutôt lui qui est venu servir, c'est lui qui est venu aider, c'est lui qui est venu ne pas chercher son propre intérêt, mais aider tout à chacun. Il dira lui-même que le Fils de l'homme n'est pas venu pour servir. Non, il n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir. J'ai oublié aussi, donc t'es quête, je comptais sur vous aussi. J'ai plein de citations en tête, mais des fois j'oublie. Pardon ? Il n'est pas venu pour être serviteur, mais pour servir. Pour servir. Vous avez compris. Et du coup, c'est vraiment Jésus-Christ qui est venu, ce roi serviteur, ce Dieu serviteur, c'est dans l'ADN de Dieu. Et Dieu, c'est celui qui ne nous regarde pas à son propre intérêt, mais qui, dans cette relation trinitaire, était dans le service trinitaire. Il manifeste ce même service aussi envers nous, en venant sur cette terre. Je vous rappelle encore une fois que c'est l'amour par excellence. Il n'avait rien à gagner à venir sur cette terre. Il avait déjà tout ce qu'il voulait dans la relation trinitaire. Dieu n'avait aucun besoin de venir nous sauver. Il n'aurait pu juste nous juger, nous éradiquer, puis c'est terminé. Et sa joie s'est restée pareille. Et pourtant, il n'a pas regardé à son propre intérêt. Il a accepté de venir, de se faire serviteur sur cette terre. Mais ce n'est pas tout. Il ne s'est pas seulement arrêté à cela. Il a été jusqu'au bout, jusqu'à la mort, la mort sur la croix. Vous imaginez, tout nu, c'est super honteux finalement, d'être tout nu, suspendu à une croix, et puis tout le monde vous regarde en train de souffrir. Moi, quand je souffre, je n'aime pas qu'on me regarde. Je préfère rester dans ma chambre, cacher, souffrir dans mon coin, parce que je ne me sens pas présentable. Mais lui, il est exposé aux yeux de tous en train de souffrir, on se moquait de lui. Il a vécu le rejet des hommes, il a vécu cette séparation avec Dieu. pendant le matin, d'aller prier, de retrouver ce temps avec Dieu. On voit que c'était important pour lui d'avoir cette relation, cette communion avec le Père, parce que c'était sa force. Et qu'est-ce qui se passe ? À la croix, il perd cette force quelque part, parce qu'il est séparé de Dieu. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Pourquoi cet élan d'amour ? C'était pour nous. Il n'y avait pas forcément... Ce n'était pas pour son propre intérêt qu'il l'a fait. Si c'était pour son propre intérêt, il serait resté là où il était, bien heureux là où il était. Donc, qui est Jésus ? Ce Dieu serviteur il était capable de manifester un tel amour envers nous, parce que, justement, comme je le disais, il puisait sa force en Dieu. Et il nous invite, donc, à notre tour aussi, à nous tourner vers lui pour connaître à notre tour, justement, cette joie et cette plénitude en Dieu, afin de pouvoir manifester ce même amour envers les autres qu'il a manifesté envers nous. Je crois qu'il est important aussi de réaliser que tout ce que... d'être conscient de tout ce que Dieu fait pour nous, l'objectif de Dieu dans nos vies. Et comprendre que le but ultime de Dieu dans tout ce qu'il fait pour nous, c'est que nous puissions l'aimer et que nous puissions rechercher notre bonheur uniquement en lui. Et c'est comme cela qu'on va connaître la véritable vie, la véritable satisfaction. Et il nous invite, finalement, Dieu, dans tout ce qu'il fait, Jésus, ou le Dieu trinitaire, il nous invite, dans tout ce qu'il fait pour nous, finalement, à voir les bénédictions qu'il nous accorde, les miracles qu'il accomplit, non pas comme des bonheurs absolus, mais comme des plus, je dirais, des petites choses en plus qu'il a, qu'on a, mais qui s'ajoutent à notre bonheur fondamental. Ce que je veux dire par là, c'est que bien souvent, on va plutôt s'attarder sur le miracle, on va s'attarder sur ce que Dieu nous donne, mais on ne va pas s'attarder sur la personne de Dieu. Et Dieu, en fait, dans tout ce qu'il fait pour nous, il nous invite, justement, à le voir comme celui qui est notre bonheur absolu et de profiter de tout ce que nous avons, que ce soit le travail, les vacances, ce que vous voulez, toutes les bonnes choses que nous pouvons avoir, de voir toutes ces bonnes choses comme des plus, mais qui ne changent rien à notre fondement, et notre fondement est en Christ, ce bonheur est en Christ. de ne pas voir ces plus-là comme des idoles, de ne pas voir ces plus-là dans ces petites bénédictions une finalité. La finalité se trouve en Dieu. Ça fait sens, ce que je dis ? Ça va ? Alors, dans la suite de notre récit, on va terminer avec la fin de ce passage, verset 40 à 45, nous allons voir, en fait, que nous voyons un triste exemple d'un homme qui n'a pas compris le cadeau extraordinaire de Jésus. Le cadeau extraordinaire de Jésus, justement, c'est qu'on puisse le découvrir et trouver notre satisfaction en lui. Il ne va pas comprendre ce cadeau extraordinaire que Jésus voulait lui apporter. Au lieu d'aller en profondeur de cette bénédiction et de comprendre les sens même de cette bénédiction, il restera à la surface. Et je vous propose de lire la suite de notre texte, les versets 40. Un lépreux s'approcha de lui et le supplia, tomba à genoux devant lui et lui dit, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, pris de compassion pour lui, tendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut pur. Jésus lui fit de sévères recommandations et le renvoya aussitôt. « Attention, ne dis rien à personne, mais va te faire examiner par le prêtre et apporte l'offrande prescrite par Moïse pour ta purification. Cela leur servira de témoignage. » Mais lui, à peine sorti, se mit à proclamer à tout le monde ce qui lui était arrivé et répandit la nouvelle partout. À cause de cela, Jésus ne pouvait plus aller ouvertement dans une localité. Il se tenait en dehors, dans les lieux déserts, et on venait à lui de toutes parts. J'avoue que ce passage était un peu compliqué pour moi. Je vous pose la question. Est-ce que c'était plutôt positif ce qu'il a fait, cet homme, ou c'était plutôt négatif ? Négatif dans un sens. Négatif dans un sens, ok. Et dans l'autre sens, dans quel sens c'est positif ? C'est positif, peut-être, parce qu'il a été prêché ailleurs. Il a été prêché ailleurs. Vous êtes plutôt d'accord avec Aclé ? C'est ce que vous diriez aussi ? Il n'a pas obéi. Il n'a pas obéi. Du coup, si je comprends bien, on peut désobéir à Dieu si c'est pour annoncer l'Évangile. On a le droit. Bon, alors on voit que c'est un homme qui a été touché par la lèpre. C'est vrai que ce mot lèpre, en fait, est un mot générique, un générique dans le sens qui englobe plusieurs sens pour désigner toutes sortes de maladies de la peau. Ce n'était pas une lèpre comme on connaît aujourd'hui. Toutes les maladies de la peau, on les appelait lèpres à l'époque. Et dans l'Ancien Testament, Dieu a dit que lorsqu'il y avait des lépreux parmi le peuple d'Israël, ils devaient être soigneusement mis en quarantaine, ces personnes, et être examinés. Donc on voit ça dans les vitiques 13 et 14. Les lépreux devaient s'habiller comme des personnes qui portaient le deuil de mort. Car ils étaient considérés comme des morts vivants. Ils devaient avertir leur entourage en criant impur, impur, chaque fois que des personnes s'approchaient d'eux. Ce n'est pas parce que la lèpre était contagieuse qu'ils devaient faire ça. Donc à chaque fois qu'il y avait des gens qui s'approchaient, on criait impur, impur, et on comprend qu'il y a un lépreux dans la ville ou à côté. Et ce n'est pas parce que la maladie était particulièrement contagieuse, c'est parce que Dieu a utilisé cette maladie comme un exemple frappant du péché et de ses effets sur nous. Finalement, le lépreux était exclu socialement, mais aussi religieusement, spirituellement, il ne pouvait pas se rendre à l'assemblée culturelle parce qu'il était impur et il était mis en quarantaine. Donc on voit vraiment un homme qui était isolé, le lépreux était isolé, que ce soit de Dieu, que ce soit des hommes. Mais en fait, quand on voit que, comme je disais, que c'est un exemple frappant du péché, de l'effet du péché sur nous, c'est ce que fait le péché. Le péché nous isole de Dieu, on ne peut plus s'approcher de Dieu parce qu'on ne veut plus d'ailleurs. Mais ça nous isole aussi de nos prochains finalement. On est avec eux, on est avec tout le monde, mais on ne s'aime que de la destruction parce qu'on est égocentrique, on est touché par le péché et on ne fait que du mal autour de nous, même aux personnes qu'on aime. Si encore le péché nous faisait pécher seulement uniquement envers les personnes qu'on déteste, mais même envers les personnes qu'on aime le plus, on peut blesser ces personnes. Donc le péché nous isole de Dieu, mais nous isole aussi des hommes. Et la lèpre était une démonstration, une illustration de cette réalité. C'est vrai qu'en lisant ce passage, ça me fait penser aussi aux punaises de lit. Parce que c'est ce qu'on dit aussi concernant les punaises de lit, que ça nous isole aussi quelque part. On ne peut plus recevoir des gens chez nous ou alors on ne peut plus aller chez les gens parce qu'on est gêné, on sait qu'on a peut-être des punaises sur nous. Et donc du coup, c'est comme si on est obligé de crier, j'ai des punaises de lit, j'ai des punaises de lit, comme ça, tout le monde est au courant et comme ça, la personne ne nous touche pas et on peut aussi reculer. Mais bon, on ne ferait pas ça. Alors, ce qui est intéressant dans notre passage, je ne vais pas forcément tout développer, mais lorsque cet homme demande à Jésus de le rendre pur, c'est finalement de l'objectif de le rétablir socialement et aussi spirituellement. Et la question qu'il pose est vraiment intéressante parce qu'il lui dit « si tu veux, tu peux me rendre pur. » « Si tu veux, tu peux me rendre pur. » Qu'est-ce que Jésus veut ? Quelle est la volonté de Jésus ? Qu'est-ce que Jésus veut pour nous ? Et ici, nous avons une révélation du cœur de Jésus, ce qu'il désire profondément pour nous. Qu'est-ce qu'il désire pour nous ? Avoir la santé, être riche, nous aider à trouver le conjoint parfait, nous offrir une belle maison, nous offrir tout ce qu'on imagine, c'est ce qu'il veut, c'est ça le cœur de Dieu, c'est ce qu'il veut réellement ? Non. Ce qu'il veut, c'est que nous puissions, c'est que, ce qu'il veut pour nous, c'est que nous soyons purs, afin que nous puissions retrouver cette relation avec Dieu, restaurer cette relation avec Dieu, afin que nous puissions à notre tour jouir d'une relation d'amour avec Dieu. Tout comme lui, en fait, qui vivait déjà cette relation d'amour avec le Père. En tout cas, aussitôt à l'avoir purifié, Jésus l'envoie au temple afin qu'il puisse être rétabli socialement et spirituellement. Mais nous retrouvons, mais, Jésus lui demande de garder en tout cas le secret sur le miracle. On voit à plusieurs reprises cette idée de secret. On l'avait déjà vu la fois dernière, lorsque le possédé disait, je sais qui tu es, tu es loin de l'éternel. Et Jésus lui dit, au possédé, dans la fois dernière, il lui a dit de se taire. Ensuite, on a vu aussi, dans notre passage, je n'ai pas soulevé cela, mais on l'a lu, que Jésus faisait taire les esprits possédés qui voulaient révéler son identité. Et là, encore une fois, Jésus veut garder encore un certain secret et demande à cet homme de garder secret son identité, ce miracle, pour garder son identité messianique. Afin que les hommes ne voient pas en lui, en Jésus, uniquement un faiseur de miracles qui épate les foules, qui peut divertir les foules, mais qu'ils puissent comprendre étape par étape que Jésus est venu avant tout pour nous rendre purs, est venu avant tout pour nous sauver, pour nous guérir de ce mal profond que nous avons. Jésus ne veut pas qu'on le voit comme un guérisseur, mais comme le sauveur. On voit que malheureusement, cet homme n'a pas obéi. Résultat, Jésus ne pouvait plus se déplacer librement. Mais pire encore, en fait, Jésus lui a offert la possibilité de rétablir sa relation avec Dieu. Il lui dit, va au temple, va faire le rite de purification. Comme ça, tu pourras de nouveau pouvoir vivre les cultes et pouvoir retrouver cette relation avec Dieu. Or, au lieu de se rendre au temple, il se met à annoncer la nouvelle partout. Donc, ce qui l'intéressait éventuellement, c'était peut-être cette restauration de vie sociale. Il n'avait plus ce problème parce que socialement, il peut circuler maintenant partout, mais il n'avait pas forcément cet intérêt pour cette relation avec Dieu puisqu'il va annoncer la bonne nouvelle partout plutôt que d'aller au temple pour restaurer, pour finir cette restauration de cette relation avec Dieu. Jésus lui a offert la possibilité de s'approcher de Dieu et qu'est-ce qu'il fait ? Il va ailleurs. Je crois, mes amis, que nous pouvons à bien des égards ressembler à cet homme. C'est vrai que nous pouvons témoigner de ce que Dieu a fait pour nous. Il nous a guéris, il a pris soin de nous, il nous a apporté la sécurité, il nous a protégés ou encore bien d'autres choses qu'il a pu faire pour nous. Donc, on témoigne de toutes ces choses, mais sans comprendre qu'il a fait toutes ces choses pour que nous nous tournions davantage vers lui, que son objectif n'était pas simplement de nous apporter la sécurité. C'est très bien de nous avoir guéris, d'avoir agi en notre faveur, mais l'objectif final, on reste en fait en surface, mais en profondeur à ce qu'il voulait, que nous puissions nous tourner vers lui réellement. Ce qui en résulte, c'est que certes, nous avons été bénis par Dieu, mais au fond, rien ne change. La personne a connu une bénédiction, un nouveau travail, ou un ceci, des choses extraordinaires, mais au fond, rien ne change dans la vie de cette personne. Elle va dire « Gloire à Dieu, c'est merveilleux ce qu'il a fait, mais lorsqu'on regarde au fond, où est le changement ? » Il n'y a pas de changement. Alors que l'objectif de Jésus, lorsqu'il intervient, c'est d'intervenir et d'apporter ce changement. Et justement, la personne peut annoncer ce que Dieu a fait pour elle, mais sans pour autant manifester ce changement, un peu comme ce lépreux qui a été guéri, mais il n'y a pas ce changement. Il n'a pas, en tout cas, profité de cette bénédiction pour restaurer cette relation avec le Père. Et je crois que le pire dans tout cela, c'est qu'en agissant ainsi, nous risquons de présenter Jésus comme un simple faiseur de miracles. Comme cet homme, en fait. Jésus, en fait, qu'est-ce qu'on apprend de Jésus à travers cet homme ? Jésus, c'est un homme qui fait des miracles. Si vous avez la lèpre, venez le voir, il va vous guérir. Si vous avez mal aux pieds, mal aux dents, venez, il va vous guérir. Et puis c'est tout. C'est ce qu'on apprend de Jésus. C'est un faiseur de miracles, donc ça attire les gens. C'est intéressant, c'est trop cool. Je veux bien un miracle, mais je ne veux pas connaître le Père. C'est un peu ce qu'il pouvait des fois ressortir en tout cas de la faune. Donc voilà, on présente Jésus comme un faiseur de miracles qui veut simplement nous rendre la vie plus facile. Et bien entendu, on peut dire un grand nom à cela, car Jésus est celui qui a tout fait pour que nous puissions revenir à Dieu. Puiser notre force, il a tout fait pour que nous puissions puiser notre force et notre joie et notre plénitude dans cette relation avec Dieu. Alors oui, les miracles attirent les foules. Les miracles peut-être remplissent les églises. On peut voir des églises remplies avec des personnes qui ont soif. Mais de quoi ces personnes ont réellement soif ? Est-ce qu'elles ont soif de miracles ou soif de Jésus ? Ça, c'est la question je pense à se poser par rapport à cela. Et là, c'est de comprendre exactement le but de Jésus. Pourquoi Jésus accomplit ces miracles ? Quel était son objectif ? Et c'est vrai que s'il y a plaisir justement, Dieu permet qu'il y ait des miracles dans l'église, je suis sûr que notre église sera plus que remplie la semaine prochaine. Il n'y aura même plus de place. On sera à l'extérieur, les gens vont venir de tous côtés pour pouvoir connaître ces miracles. Mais qu'est-ce que ces hommes cherchent réellement si ça se fait ? Est-ce qu'ils cherchent vraiment Dieu ou est-ce qu'ils cherchent simplement le miraculeux ? Alors, qui est Jésus ? Il est le Christ qui a le pouvoir de nous libérer de nos chaînes, de nous rendre purs, afin que tout comme lui, nous puissions entrer dans cette relation, dans la présence de Dieu et trouver notre joie et notre force en Dieu. Et ça, c'est son objectif, de nous rendre purs. Il y a un passage qui nous dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et on peut même traduire cela en disant que toutes choses concourent dans le but de nous approcher de Dieu, dans le but de nous aider à aimer Dieu davantage, à le connaître davantage. Et ça, c'est l'objectif premier de Jésus. Alors, en conclusion, Jésus, on le voit que c'est le Dieu d'amour. Il veut nous inviter à entrer dans cette relation d'amour qui existe dans les trois personnes de la Trinité, dans cette joie, cette relation de joie et d'amour. Il veut nous inviter à rentrer là-dedans, à trouver notre satisfaction là-dedans. Remplis de l'amour de Dieu, nous serons capables alors, nous serons donc capables aussitôt après avoir été touchés par Jésus d'aimer notre prochain. Donc, remplis de l'amour de Dieu, aussitôt touchés par Jésus qui nous remplit de l'amour de Dieu, on est capables d'aimer notre prochain en se faisant serviteur, comme Jésus s'est fait serviteur et comme la belle-mère aussi de Pierre qui est un exemple. Et cela, comme je le disais, à l'exemple de Jésus qui savait faire passer ses intérêts après ceux des autres. Jésus est ce roi, ce Dieu serviteur qui rempli d'amour pour nous est venu pour nous offrir ce qu'il y a de meilleur. Rétablir notre relation avec Dieu afin de trouver notre joie et notre force dans cette relation avec Dieu. C'est ainsi que nous allons être capables d'aimer, d'aimer d'une manière efficace, comme je l'ai dit, sans nous laisser corrompre par la louange des uns et des autres ou la gratitude et devenir quelque part finalement tyrannique, possessif et toutes ces choses négatives qui peuvent se développer si on s'attache à cette popularité ou sans nous laisser non plus décourager par l'ingratitude et devenir austère, devenir méchant, devenir amère. Car notre récompense se trouve dans notre relation avec Dieu. On peut se faire serviteur de nos épouses, messieurs, ou de nos époux aussi, mesdames, de nos frères et sœurs. Je sais que moi, quand j'étais petit, je n'aimais pas trop cette idée-là. J'étais toujours en train de me chamailler avec mes frères et sœurs. Et bien justement, lorsqu'on comprend cela, Dieu nous apprend à aimer et à se faire serviteur des uns et des autres. Et c'est tellement merveilleux d'avoir un foyer qui vit cette réalité trinitaire, une réalité trinitaire qui se trouve de toute éternité. On voit une image, on voit en tout cas une illustration de cela dans un foyer où chacun se fait serviteur des uns et des autres, à l'exemple du Père, du Fils et des Saint-Esprits. Ça crée quelque chose de beau, de magnifique, d'extraordinaire. C'est ce que Jésus est venu produire en nous. Il n'est pas venu d'abord nous guérir de toutes ces choses, mais avant tout, nous guérir et nous apporter une véritable solution à nos problèmes. Et Jésus nous invite aussi, nous met en garde à travers l'histoire de cet homme et nous invite à ne pas rester en surface de ce qu'il fait pour nous, mais d'aller en profondeur, de comprendre pourquoi il nous bénit, de comprendre pourquoi il nous a donné cette maison, de comprendre pourquoi il nous a donné ceci, de comprendre pourquoi il nous a donné cela. Pas simplement de dire « Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire et puis ça ne change rien dans nos vies. » Il veut que nous allions en profondeur. Et si nous allons en profondeur, on verra un véritable changement dans nos vies. Alors je vous repose cette question, qui est Jésus ? Est-ce que Jésus est un faiseur de miracles ou celui qui veut répondre à nos besoins les plus profonds ? Est-ce que Jésus est un faiseur de miracles ou celui qui veut répondre à nos besoins les plus profonds ? C'est à vous de répondre à cette question. Acquit il l'avait annoncé, c'est un contrôle aujourd'hui, on vous l'avait dit. Donc vous avez un contrôle, vous avez deux heures pour répondre à cette question. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager en tout cas. Et j'espère qu'à travers ce message, à travers cette redécouverte de la personne de Jésus, cela va vous aider peut-être à nourrir vos réflexions, nourrir votre compréhension de Dieu, et puis vous aider à pouvoir grandir dans votre relation avec lui.